Bonsoir Farzad. C'est Lucas. Alors, t'es heureux d'être ici ? Absolument. Je serai là avec toi et avec tous les amis que tu me présentes. Tu trouves tout le monde sympa ? Souvent, oui. Je trouve que tout le monde est généreux pour me permettre de savoir qui je suis. Qu'est-ce que t'as pris ce soir Farzad ? J'ai appris qu'il faut laisser de côté certaines limites, que le potentiel de l'être humain n'est pas limité à ce qu'on pense, qu'on n'ait pas des produits finis, comme un paquet de chips posé sur une étagère d'un supermarché. Comment est-ce que t'as pris ça ? J'ai appris ça par soi, avec une tomate dans la bouche. C'est droit de rigoler. Je t'ai observé comme si tu étais une partie de moi. Je t'ai observé comme si nous ne faisions qu'un. Et je me suis dit, et j'ai senti en moi. Ce que tu as traversé, je l'ai traversé. Ce que tu as senti, je l'ai senti en moi. Ce que tu as dépassé, je le dépasse. C'est pour ça que je t'écoute. Et c'est frustrant de travailler avec moi ? Jamais. C'est encourageant. C'est enthousiasmant. C'est enivrant, j'ai envie de dire. Même si je n'arrive pas à me livrer dans mon speech ? Non, justement, tu y arrives. Tu arrives à ta façon. Tu arrives avec tes outils, tes moyens, ton inspiration. Tu arrives avec la voix que tu portes. Jusqu'au portier qui tient la porte. Il ne t'est pas venu pour ça. Il ne t'est pas venu pour ton message. Tu as le droit de rigoler. Mais il a entendu, il a été frappé dans son cœur. Et ça l'a transformé. Et tu crois dans ce que je dis ? Moi, je ne crois en rien. Je crois dans le fait d'apprendre sans cesse. Et c'est ça que j'apprends de toi. Cette humilité de dire que je ne sais pas. De dire que je n'ai pas confiance en mon savoir. Et que sans cesse, j'apprends. Sans cesse, je m'améliore. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de potentiel. Est-ce que c'est une faiblesse ? Non. Je pense que c'est une grande force. Un jour, mon grand-père, il avait la main très verse. Il m'a dit, fils, viens voir. Regarde ces deux plantes. Il me montre une plante qui est basse et une plante qui est plus haute. Il me dit, selon toi, laquelle va le mieux ? Survivre. Laquelle va le mieux supporter les intempéries ? Laquelle est le plus en avant ? Je lui dis, mais le plus grand, c'est normal, il a évolué plus vite. Il est plus fort. Il m'a dit, non, c'est le plus bas. Parce que c'est le plus humble. Quand il y aura du vent, l'autre va casser. Alors que celui-là va rester ancré dans ses racines. Là, j'ai appris qu'il fallait plier le genou, qu'il fallait être humble. Qu'il faut. Je ne dois pas me targuer de méconnaissance. Comme toi, tu fais. Toi, tu y arrives. Et je prends ça de toi. Quand un arbre porte des fruits, ses branches plient sous le poids de ses fruits. Il est humble face à ce qu'il apporte. Mais quand il l'apporte, il l'apporte avec force. Il l'apporte avec puissance. Il l'apporte avec confiance. Une pomme, quand elle est sur un arbre, ce n'est pas une moitié de pomme. C'est une pomme entière qui fait partie de l'arbre en entier. Qui fait partie du verger en entier. Qui fait partie du domaine du jardinier en entier. Et il s'exprime totalement à travers son existence de pomme, de fruits. Et c'est ça qui est beau. Cette puissance, cette force dans l'humilité. Tu m'impressionnes ? Honnêtement ? Honnêtement. Tu me vois mentir ? Pourquoi je t'impressionne ? Parce que je ne l'ai pas vu dans tes écrits. Je ne l'ai pas vu dans ce que tu as raconté de toi. Je l'ai entendu de tes amis. Je l'ai entendu de l'atmosphère qu'il y avait autour de toi. Tu l'as transmis sans prononcer un seul mot. Ton silence à parler. Avant que ta parole ne vienne. Et ça, c'est puissant. Mais c'est ça pour moi, m'exprimer, c'est sortir d'être humble. C'est me mettre en scène, quoi. Et donc alors, je pense que ton silence, c'est une chose... Un jour, j'étais à une conférence. Je pense que c'était le ministre de l'Education et de la Jeunesse et des Sports du Birkina Faso qui s'exprimait. Des orateurs extraordinaires sont venus et on entend enchaîner des discours fabuleux. Mais lui, quand il est venu, il s'est arrêté. Il a fait silence. Peut-être pendant trois minutes. Et c'est long. Il y a 200 personnes dans la salle. Le brouhaha, petit à petit, s'est diminué. Le silence s'est fait. Il a attendu jusqu'au dernier moment. On sentait qu'il était déjà en train de transmettre quelque chose. Et là, il a parlé. Et là, c'était puissant. Pourquoi est-ce qu'il a laissé ce silence ? Pourquoi est-ce qu'il a laissé ce silence ? Parce que le silence, c'est le premier discours. Je l'appelle ça. Le silence, c'est ce qui met tout le monde d'accord. Tu sais, durant toute l'histoire de l'humanité, l'homme a tué plus d'hommes que la nature a tué d'hommes. Presque 300 fois plus, j'ai calculé. Nous avons fait, au XXème siècle, 300 millions de morts. Et si on avait fait une minute de silence pour chaque mois, on aurait eu 570 ans de paix en un siècle seulement. Le silence est à ce point puissant qu'il régule tous les conflits, qu'il réalise tout ce que tu veux. Mais c'est le silence qui parle. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas l'hypocrisie, ce n'est pas ce que j'ai formé moi avec ma tête, mon mental. C'est dans le silence que je retrouve ça. Le silence qui peut être présent au milieu du brouhaha environnant, au milieu de tout ce qui se produit. Le silence qui existe, celui qui maîtrise le silence, il maîtrise le message, il a le discours en lui. Et il l'exprime dans sa totalité. Et il l'incarne. Complètement. Merci Karine. Merci Farzan. Merci Farzan.